coucou les filles aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ce make-up j'espère que le look vous plaît en ce moment en teinte un peu peps parce que vous allez en avoir c'est bientôt le printemps et j'adore moi cette période là regardez le beau soleil que j'ai franchement j'en suis ravie alors pour ce que j'ai utilisé j'ai utilisé la vis la dernière vis 4 j'ai utilisé donc surtout pour le orange et le creux de paupières ensuite j'ai utilisé le wet and dry eyeshadow de chez kiko le 206 un chocolat pour faire le ras de cils supérieur ainsi qu'inférieur j'ai utilisé pour la touche dorée un phare de chez poupa en teinte 101 qui est un magnifique doré voilà avec de la mixine solution pour que ça adhère un peu plus donc en coin interne et pour le le dessous du sourcil j'ai opté pour voilà un crème que j'avais dans une palette dans une petite palette de sephora après c'est pas vraiment important de savoir ce que j'ai utilisé il faut juste utiliser ce que vous avez chez vous ça passera sans problème ensuite pour le rouge à lèvres j'ai utilisé le rétro choral de anastasia beverly hills très pas la provenance et en blush j'ai utilisé un blush de chez catrice c'est le mandirine 90 peut-être éviter de faire tomber comme d'habitude tous les trucs que j'ai dans les mains voilà pour avoir cet effet un peu peau enfin pêche voilà un petit peu peps en mascara j'ai utilisé le volume plus à et plus de chez kiko où il est bien mais après j'ai pas je préfère le le ultra tech voilà il me semble que j'ai fait le tour j'espère que ce tuto vous plaira et puis pour le n'oubliez pas que la vie belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous ciao 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 12 11 11 12 12 13 Quand on se batte, on va aller quand même s'ils ne sont pas tentatives. On va essayer de se réagir. On va 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 se réagir. Merci. Merci. Merci.